Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons aborder la personnalisation d'une UI TableView. Lorsque je vous ai présenté le mécanisme des UI TableView dans une séquence précédente, vous avez vu que ce même objet, cette même entité, pouvait prendre des formes assez variées. Et en particulier, on peut changer la forme des cellules, les hauteurs des cellules, mettre que des images ou mettre des images bibliothèques, etc. Alors, quel est l'intérêt ? C'est d'avoir une table qui sort un peu de l'ordinaire ou qui est adaptée aux besoins de l'affichage que vous avez, mais qui conserve surtout le même comportement et le même, comme disait l'Américain, look and feel, la même réactivité. De manière à ce que l'usager de votre application, eh bien, il soit toujours, même si l'apparence est différente, habitué à utiliser cette entité. Alors, les possibilités sont nombreuses. On peut travailler sur les entêtes, les pieds de section et puis les pieds de table. On peut utiliser les composantes d'une UI TableView cell. Alors, en fait, je vous ai déjà dit dans une séquence passée qu'on avait le label principal et un label de détail. Mais en fait, on a également la possibilité d'associer une image, une background view et puis une selected background view, qui fait que, du coup, vous n'avez pas exactement la même apparence lorsque l'on a sélectionné la cellule. Vous avez également la possibilité de mettre une content view complètement particularisée. Vous avez également la possibilité de mettre une accessory view avec des éléments prédéfinis, par exemple un petit i pour information ou des choses comme ça. Et puis, vous pouvez aussi particulariser le comportement en cas de sélection, bloquer ou activer la sélection. C'est en fait dire que certaines cellules, à certains moments, ne sont pas activables et d'autres le sont. Proposer un traitement particulier, enfin bon, et c'est des choses que l'on verra également plus tard. Alors, ici à gauche, vous avez l'application telle que je l'ai écrite dans une première version, dans une séquence passée. Et vous avez ici la même application, mais là, on a joué, on a particularisé les éléments de la TableView. Ici, en mettant un logo de Facel Vega ou d'Alpha Romeo. Ici, un fond étoilé et puis une espèce de fond en aluminium brossé. Donc, vous voyez, c'est exactement le même objet. Il y en a un qui est un peu plus austère que l'autre. Voilà, c'est tout. Et si vous revenez sur la séquence où je vous ai introduit pour la première fois les UI TableViewController, vous constatez qu'on peut faire des choses extrêmement variées. Alors, en fait, il y a un protocole qui est une pas même réponse à ça. C'est le protocole UI TableViewDelegate. Et en fait, il faut simplement répondre aux bonnes méthodes. C'est-à-dire que vous avez par exemple ici une méthode qui vous donne la hauteur du header. Donc, vous pouvez jouer sur la hauteur. Vous pouvez carrément rendre une vue. Donc, vous construisez vous-même votre vue. D'accord ? Alors, ça, c'est le nom des méthodes en objectif C. Ça, c'est les noms correspondants en Swift. Vous avez l'habitude, c'est les paramètres qui embarquent les éléments suivants des sélecteurs. La même chose sur les flouteurs. Vous pouvez carrément donner des cellules qui vous sont dédiées. On va voir ça dans une séquence ultérieure. Et puis, vous pouvez également vous amuser à estimer la hauteur de ces cellules si elles ont des hauteurs qui sont variables. Alors, ça, c'est important parce que ça permet de déterminer comment les rangées vont passer au moment où vous faites le défilement. Voilà. Et puis, vous avez la possibilité d'utiliser, évidemment, l'attribut Content View pour faire plein de choses. Dans notre exemple, qui sera détaillé dans une section ultérieure, et qui sera détaillé en Swift, comme vous l'avez eu déjà en objectif C, vous verrez aussi le pendant en Swift. Eh bien, on va changer l'entête des sections et on va partager de façon simple les cellules. On peut faire énormément de choses. On peut même jouer sur le niveau d'indentation des cellules. Enfin, c'est vraiment là pour cela. Si vous voulez vraiment avoir tout en détail, vous connaissez ma devise, RTFM. En guise de conclusion, vous voyez que ce mécanisme, outre qu'il est très pratique, il est extrêmement riche. C'est-à-dire qu'il permet des particularisations très, très fines. Et vous pouvez d'ailleurs jouer avec des cellules dont la forme et la taille changent dynamiquement. Il y a des exemples qui sont fournis par Apple. Rien ne vous empêche d'utiliser Storyboard pour construire les cellules, c'est-à-dire d'associer un fichier Storyboard juste pour la description d'une cellule. C'est une des manières de faire en particulier, même si vous faites tout programmatiquement, juste pour les cellules, vous pouvez voir ça. Et vous avez aussi des exemples qui sont proposés par Apple. Et puis, encore une fois, cette particularisation, c'est un moyen de faire original avec un mécanisme qui est classique et qui, du coup, est reconnu par les usagers de votre application. J'insiste, un exemple, en tout cas correspondant à l'image que je vous ai montré, sera détaillé dans une séquence ultérieure. Je vous remercie de votre attention. A bientôt.